Ok, petite vidéo sur le film Drive. Je me mette à Los Angeles pour aller voir les lieux de tournage. En fait, c'était Ryan Gosling qui était proche de Nicolas Schreffen, qui n'avait pas prévu forcément de faire ce film à la base. Il est à Los Angeles depuis un mois, il n'a pas vu sa famille, ça le fait chier. Il est avec Ryan Gosling, lui aussi il est blasé en fait. Et par le biais des hasards, Ryan Gosling l'appelle. C'était l'occasion en même temps de se voir, de faire ce trajet en voiture en Californie. Il est avec Ryan Gosling dans la bagnole, c'est lui qui conduit Nicolas. Ryan est à côté et en fait, ils parlent un peu mais ils sont blasés parce que ça fait longtemps qu'ils ne voient pas leur famille, ils ne s'éclatent pas créativement, c'est pas ouf, ils n'ont pas de beaux projets à venir tout de suite. A l'époque, ce n'était vraiment pas du tout la star que c'est à l'heure actuelle avec Barbie, etc. Ça date d'il y a 15 ans cette histoire en fait. Et donc en fait, Nicolas qui conduit, il le regarde, puis il voit cette tête que du coup Ryan aura dans tout le film et vous me voyez venir, de mecs un peu blasés, à la limite triste en fait, tu ne sais pas trop ce qu'ils pensent, avec un regard vraiment profond, il regarde la route et tu vois, il y a une ambiance très pesante et il ne parle pas en fait. Ils sont à deux comme ça mais ils sont en bagnole, l'autre il conduit et puis il regarde son pote à côté, enfin son pote qui n'est pas vraiment un pote, c'est plus une connaissance, un collègue, qui est à la limite de chialer parce que sa vie c'est de la merde. Et puis lui aussi il est blasé parce que ça le fait chier, ça fait un mois qu'il est à l'os pour faire des projets qui lui plaisent pas. Donc les deux, voilà l'ambiance. Bref, il conduit, il conduit. Putain mais c'est trop beau là en fait, il rend trop bien le mec à côté de moi. Enfin tu vois, ça commence à mûrer en fait dans sa tête et il y a une sorte de déclic là pendant ce trajet en voiture, c'est ça qui a lancé tout le film, qui s'est dit ok, on va faire un film d'action avec un brief qui est franchement éclaté, c'est une sorte de Fast and Furious chip de base puisque c'est un mec qui conduit des voleurs, le truc ça a été fait, refait, surtout à Los Angeles, tu vois, un mec qui conduit des voleurs et puis il a des galères avec sa femme qui est en fait sa voisine et puis il va dans des embrouilles avec des méchants. Tu vois, la morale elle est pas incroyable quoi. Mais on va le tourner, je sais pas, lui il a un flash là-dessus, il se dit putain, il faut faire un film avec un script hyper basique et il faut que ce soit vraiment de la voiture parce que là ce que je viens de voir, toi blasé avec le décor de Californie derrière, limite en train de pleurer sans parler et en fait il s'est passé un truc quoi, il y a vraiment eu le déclic peut-être avec la lumière qui est passée, etc. Il a vu des plans, parce que Drive c'est énormément de carriques quand même dans la façon d'aborder les choses et j'ai vu dans une interview que Nicolas Sreyfune disait que chaque plan c'était une oeuvre d'art. Donc le mec est perché hein. Mais d'un autre côté c'est quand même vrai parce que le film défonce quoi, tu vois vraiment chaque plan c'est un morceau du film. Tu vois toujours la composition, la règle des tiers, elle est respectée ou pas, enfin il joue vraiment avec les angles, avec les profondeurs. Un miroir, et en fait ça te raconte autre chose, ça te rebondit sur une autre histoire. Donc en fait ça permet de rentrer dans le film avec des plans qui sont vachement longs, des petits zoom-ins sur les personnages. A l'époque ça se faisait pas trop quoi, en tout cas sur un scénario comme ça avec de la bagnole qui est censée être un film d'action hardcore. Et en fait c'est quelque chose de très lent, très posé, avec une bande originale qui est vraiment folle. Shooter en Harry Alexa classique en 2K, Cook S4, la ref de ouf, moi j'adore, ce combo là il est fou quoi. Harry Alexa à Cook S4 depuis que Drive est sorti en fait, je suis amoureux de ça. Courte pause dans la vidéo pour vous présenter Artlist, Artgrid et Motion Array, stock de musique et sound design, et ensuite sur les templates, les footage avec leurs différents sites. Là ici je vous présente Artgrid, j'ai utilisé que des stock footage du site pour illustrer cette vidéo. On peut les télécharger en HD, en 4K, voire même en log, par exemple des plans de transition, des choses que vous n'avez peut-être pas pu faire au tournage. J'utilisez le lien en description, ça vous fait une réduction, et on repart tout de suite sur la vidéo. Voilà, Zeiss a quelques Zeiss Master Prime, et en génie au petit mot, les rouges là, classique. Et pour tout ce qui est écart rig, Canon 5D Mark II. Voilà, c'est ouf. Franchement, full HD, plein format. D'ailleurs, c'est l'objet d'oiseau dans Rubber. C'est le setup qui a été utilisé pour Rubber. Donc on peut projeter en finale, en upscalant sans problème de la HD. On peut projeter en cinéma, mais en jetant à HD, de toute façon, on va rigoler que ça. En tout cas, c'est pas nouveau. Carte SXS, voilà. En couleur, DTS Dolby, filmé Kavinsky à l'époque. Il a réussi à décrocher la BO Night Call, qui n'était pas du tout une composition qui a été créée pour le film. En fait, le track est sorti avant, et il a été exploité à ce moment-là, et c'est ça qui l'a fait exploser. Donc ça, c'est assez ouf. Il y a Brian Cranston dedans, quand même. Donc ça, c'est aussi incroyable. La musique de Cliff Martinez et la chef au prix de Thomas Sigel. L'intelligence qu'ils ont eue dans la façon de shooter les car rig, avec la caméra proche du sol à frontal, pour donner une impression de point of view de la voiture. Moi, c'était les premiers films que je voyais faire ça. Bon, bien sûr, t'as déjà le duel avant, qu'il y avait rien, qu'il y avait rien. Voilà, ça existe depuis très longtemps, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, de l'amener comme ça, avec des plans lents, et puis des plans rapides, comme ça, enfin, je sais pas, c'est vraiment très, très bien fait. Les néons à Los Angeles, c'était pendant la période, vers 2010, où à Hollywood, il y avait vraiment la guerre là-bas, puisque en fait, les néons tungstène, l'éclairage tungstène de l'éclairage public était en train de passer en LED. Donc en fait, t'avais certaines rues qui n'étaient pas encore finies d'être faites, sauf que t'avais une partie de la rue qui était en LED donc l'enfer pour tout ce qui est shutter, flic, balance des blancs, enfin voilà. Et du coup, ce film-là, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de galères là-dessus, où ils avaient sélectionné des rues, tu sais, tu fais des demandes d'autorisation de tournage, le temps que tout ça, ça se mette en place, bloquer la rue pour la nuit, etc. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Et entre-temps, peut-être qu'il y a les techniciens qui sont passés pour changer l'éclairage. Donc le chef-hop, il est bien dans la merde avec la team d'Electro. Et encore une anecdote, moi j'ai été manger dans le shop chez Vinceno, je ne sais plus le nom exact, le shop de pizza italienne sur place. Et en fait, c'était le même décor, vraiment, ils ont shooté dans la petite pizzeria qui vraiment paye pas de mine du tout. Et pareil, le magasin de musique qui se fait braquer juste devant, on est passé, c'est vraiment dans cette rue-là qui est une rue plutôt craignosse. D'ailleurs, le magasin n'existe plus. Donc tout ça pour dire, un film comme ça qui est de 2011, je trouve qu'il n'a pas beaucoup vieilli. L'image est magnifique. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a une leçon à tirer de tout ça, de se dire, l'idée, encore une fois, est la façon de filmer, la façon de monter. C'est ce qui va toujours primer. Le film a été shooté en HD, en 2K. Ce n'était pas un énorme but. Tout a été mis, surtout dans les cascades. Donc c'est quand même un bel exemple de masterclass. Pareil, sur la musique originale, encore une fois, l'importance de la musique dans un film, que ce soit une vidéo ou un film de cinéma. Voilà, c'est ce qui donne vraiment l'atmosphère. Dites-moi si ça vous a plu et si vous, vous connaissez aussi d'autres anecdotes sur ce réal-là, sur Ian Gosling ou sur Drive. Sous-titrage Société Radio-Canada